Hey ! Et non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien début avril et il y a plein de neige. Donc avec cette belle journée ensoleillée, je vais en profiter pour aller voir le puits de dôme enneigé. Donc là, je suis au col du Cessa, au départ du chemin du métier, donc c'est parti, on y va ! Alors, il existe plusieurs chemins pour monter au sommet du puits dôme. Donc là, j'ai choisi le chemin des multi, c'est le plus rapide, avec une heure à 45 minutes de marche. Mais c'est quand même le plus raide, avec 365 mètres de dénivelé positif, je le sens déjà. J'ai fait la moitié du chemin et regardez cette vue magnifique ! Elle n'est pas belle, notre verbe, sous la neige. Bon ben ça y est, j'ai passé le dernier virage. J'arrive au bout parce que je vois l'entente. En tout cas, toujours dépêche. C'est un paysage magnifique. J'ai eu environ 50 minutes pour monter. Et voilà, regardez l'antenne qui est juste l'orage, parce que vous la voyez, hop, elle est là ! Il faut savoir quand même que depuis 2012, les voitures sont interdites au sommet du puits dôme, donc impossible de monter en voiture. On peut que soit à pied ou en petit train, donc le panoramique des dômes. Je crois qu'il y a plusieurs navettes par jour et ouvertes toute l'année. Mais là, pour l'instant, on va aller là-haut ! Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a quand même une vue exceptionnelle sur Clermont-Ferrand. Voilà, là maintenant je redescends. Alors ce soir, je vais redescendre par le chemin des chèvres. Et non pas par le chemin des métiers. En tout cas, vue exceptionnelle, paysage de fou. Je suis d'homme enneigée, je n'avais jamais fait. Et franchement, je vous les recommande ! Bon, alors là, finalement, je suis complètement perdue. Le chemin des chèvres... Je ne suis pas dessus. Et alors, du coup, je suis dans la neige. Ça va que je suis bien équipée. Mais un peu compliqué là, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, randonnée terminée, de retour au col de Sessa, au bas du chemin de métier. Alors je ne sais pas par où je suis passée, dans les bois, mais en tout cas je suis rentrée. En tout cas j'espère que ça vous aura plu et surtout je continue pour vous abonner, liker et partager. A bientôt pour de nouvelles aventures !